Et souvent, les photos de pieds, je les prends à cette hauteur-là, de manière à ce qu'on voit un peu de la plante du pied. Et c'est vraiment un apprentissage. Après, c'est pareil, au niveau des pieds, on va me demander de prendre comme ça la plante du pied, même de zoomer des fois sur la plante, même sur la corne. Je vois sur la corne aussi des fois. Salut Brut, je m'appelle Victoria, j'ai 24 ans, et je vends mes photos de mes pieds via les plateformes et réseaux sociaux. Ça, par exemple, c'est un contenu vidéo où on me demande de mettre des chaussures nu-pieds, de les enlever, de caresser le pied. Et cette vidéo, je vais la vendre 20 euros. Pourquoi tu as choisi cette partie du corps, en particulier les pieds ? Parce que les pieds, en fait, c'est un truc à la base dont j'avais plutôt honte. Et puis un jour, j'ai rencontré un fétichiste qui m'a dit que j'avais des pieds magnifiques, des pieds divins. Et il m'a vraiment décomplexée sur cette partie-là. Et je permets aussi à une certaine partie de la population de, on va dire, de ressentir du plaisir. C'est un côté érotique, en fait. Est-ce que tu as conscience d'être, en quelque sorte, un objet de désir pour ces personnes ? Alors, oui, j'en ai conscience parce que je reçois énormément de messages tous les jours. Et moi, la seule partie que je n'apprécie pas trop, c'est un... Des fois, j'ai l'impression d'être plus une frustration qu'autre chose. Je ne considère plus ça maintenant comme un métier parce que ça prend du temps. Mais c'est un hobby dans le sens où j'aime ce que je fais. Avec TikTok, Instagram, même mime, je me régale de créer du contenu. Et justement, combien tu gagnes ? Alors, combien je gagne ? Alors, ça varie, bien sûr. Ça varie de jour en jour. Autant, des fois, je peux avoir 4 demandes. Autant, des fois, je peux en avoir 10. Sur une journée, à 10 personnes qui me demandent, je fais 100 euros. Voilà, juste avec les pieds. Tu vis que ça ou tu as un autre travail à côté ? Alors non, maintenant, c'est devenu mon revenu principal. Je vis vraiment que de ça maintenant. On me disait que ça n'allait pas bien, que je tournais mal, plein de petites choses comme ça. Alors que pour moi, c'est des pieds. Je trouve que c'est nul de s'empêcher de faire des trucs par rapport au jugement des gens. Est-ce que tu t'es posé des limites ? Je me suis posé la limite de ne pas faire ce dont je ne suis pas capable d'assumer. C'est-à-dire la pornographie. Tout ça, je ne m'en sens pas capable. Donc, je me dis, il vaut mieux que je reste sur le boudoir et que je reste sur la vente de pieds. Que j'aille plus loin et que je regrette par la suite parce que je vais être confrontée à plein de choses dont je ne voulais pas à la base. Je suis vraiment confrontée à beaucoup de choses, même à la vente de chaussettes. Sale ? Sale, oui. C'est-à-dire que les gens me demandent de porter des chaussettes, une paire de chaussettes, deux jours. Et je le renvoie par Colissimo. On m'a même demandé de coucher contre de l'argent, contre des grosses sommes. Dans tous les cas, je ne l'aurais pas fait, mais je me suis dit, c'est dingue qu'on puisse proposer autant d'argent. Enfin, moi, ça me paraissait dingue. Alors, Victoria n'est pas la seule. Sur le réseau, j'ai vu beaucoup de personnes, et notamment des femmes qui vendaient des photos d'une partie, voire de tout leur corps. Et je me suis demandé quelles pouvaient être les dérives de ces pratiques. Et finalement, est-ce que vendre des photos de ses pieds est si anodin que ça ? Alors, j'ai contacté Rachel Fleur-Pardot. Elle est avocate et cofondatrice de l'association Stop Ficha. Elle lutte contre les violences en ligne. Y a-t-il une dangerosité à vendre des photos de ses pieds sur Internet ? En théorie, non, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'illégal, surtout si vous êtes consentant à les vendre. Maintenant, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à protéger les contenus qu'on diffuse en ligne. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont diffusés, vous n'êtes pas à l'abri derrière qu'ils soient détournés. Et ça, c'est un échec collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez demain la suppression d'un contenu sur Internet, c'est très, très difficile à obtenir. On voit tous les jours sur Telegram des contenus qui sont diffusés sans le consentement de la personne qui les avait initialement partagés. Est-ce que c'est légal de poster des photos et de faire payer pour les voir ? Oui, c'est tout à fait légal. Et est-ce qu'il y a un encadrement par la loi pour ces pratiques ? Non, enfin, pas à ma connaissance. Avec le collectif Stop Ficha, il nous arrive en effet d'accompagner des personnes qui ont vu leurs images qu'elles avaient diffusées elles-mêmes de façon consentie, qu'elles avaient vendues, ensuite détournées. Et ça, c'est évidemment une sorte de mépris pour leur activité, pour leur travail, parce que derrière, elles sont détournées sans qu'il y ait de rémunération financière de leur activité. Et elles le sont détournées souvent sur Telegram, où il y a des comptes entiers qui regorgent de contenus subtilisés et qui font d'ailleurs payer l'accès à ces contenus. Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'en fait, sur Internet, il arrive qu'il y ait des cyberviolences qui soient commises. Ça peut parfois être la diffusion de non consentis de contenus à caractère sexuel, ça peut parfois être aussi une forme de harcèlement, de cyberharcèlement, de menaces, d'injures. Et ça, ça peut avoir des conséquences assez néfastes sur la santé physique et mentale des victimes. Moi, ce que je veux quand même dire, c'est que c'est jamais les personnes qui diffusent les contenus qui sont responsables, ce sont les personnes qui commettent les violences qui sont responsables et auteurs d'infractions pénales. Sous-titrage Société Radio-Canada